Oui, alors je suis Fabien Pagès, je suis directeur de ResPublica. ResPublica qui est une association loi 1901, qui est née il y a 18 ans, donc en 2000. Alors ResPublica c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette association, donc la chose publique en français ? ResPublica c'est une association qui souhaite porter l'intérêt général. L'intérêt général et la citoyenneté. ResPublica, littéralement la chose publique, donc tout ce qui touche à la vie du citoyen et à l'amélioration et au développement des conditions de vie des citoyens. Alors c'est aussi un projet depuis 18 ans en Afrique de développement. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement pourquoi et comment ça marche ? Tout à fait, alors l'Afrique c'est le Burkina Faso particulièrement au départ, c'est une rencontre fortuite avec un intérêt personnel pour ce pays-là. Et donc c'est des fondateurs de l'association. Et donc l'idée de l'Afrique ça a été de se dire effectivement le développement et l'intérêt général, quelles sont les sociétés de demain, par quoi passe le développement des sociétés de demain. Et donc tout de suite la réflexion s'est portée vers l'éducation. Donc l'action a été lancée sur l'éducation des jeunes publics avec la définition d'une zone dans le pays et la création d'écoles en partenariat avec le ministère d'éducation nationale du Burkina Faso. Donc aujourd'hui il y a un programme d'éducation co-construit avec le ministère pour justement accompagner les écoles du territoire ? Tout à fait. Et alors pour les accompagner, pour les construire puisqu'il y a un vrai problème d'infrastructure et surtout pour les faire vivre. Et notamment pour faire vivre puisque le grand, un des grands maux de l'Afrique est la situation des femmes et l'illettrisme des femmes. Et donc avec une grande volonté de scolariser les jeunes filles. Et aujourd'hui ça fonctionne ? Combien d'écoles ont été créées ? Quel est le résultat de tout ça ? Alors en 18 ans aujourd'hui, sur la zone sur laquelle nous intervenons, quand on est arrivé, le taux de scolarisation était à peine de 13%. Et puis aujourd'hui on est quasiment à 70% d'un taux de scolarisation en 18 ans. Donc un nombre d'écoles, je ne pourrais même pas vous dire le nombre tellement il est important en 18 ans. On n'a même pas fait le calcul. Mais aujourd'hui sur notre zone, en tout cas on peut dire qu'on scolarise 70 à 80% de la population jeune. La zone c'est où ? Pour qu'on comprenne bien. Alors la zone c'est une région qui s'appelle la région centre du Burkina, ça s'appelle le Boulkemde. C'est une zone qui se trouve à peu près à 80 km au nord de la capitale. Et c'est là aussi que depuis février vous avez lancé un projet, alors pas uniquement là, dans d'autres pays aussi, on va y venir rapidement, mais un projet de table pour les élèves à partir de matériaux recyclés, des plastiques notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. Alors un deuxième mot, des deuxièmes mots de l'Afrique, c'est effectivement les sacs plastiques et l'environnement. Et les sacs plastiques qui se répandent absolument de partout. Et nous travaillons avec une jeune coopérative qui s'est créée à l'initiative d'un artiste français. Une jeune coopérative qui a trouvé un procédé pour fondre ces sacs plastiques qu'on ne sait pas recycler et en faire des plateaux de table banc pour les écoles. Il se trouve que nous construisons des écoles, nous sommes un gros demandeur. En tout cas, on a besoin de mobilier. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Il se trouve que ce mobilier a la possibilité de nous faire travailler et de nous faire aller dans un sens pédagogique, puisque l'idée, c'est quand même que les jeunes et les enfants voient que le plastique puisse être réutilisé. Et avec derrière la tête l'idée d'une filière et d'un cercle vertueux, c'est-à-dire de valoriser ce matériau qui aujourd'hui ne vaut rien, si ce n'est pourrir le paysage, de le valoriser pour en faire quelque chose et pour nettoyer le paysage au service de l'éducation. Le site internet de Respublica qu'on peut redonner pour plus d'infos autour de ce projet notamment ? Le site internet de Respublica, www.respublica.fr. Vous avez sur notre rapport d'activité, d'ailleurs, tout un article sur cette initiative, qui aujourd'hui, pour nous, représente des commandes qui vont à peu près de l'ordre de 600 tables cette année, avec les associations qu'on a amenées vers cette coopérative. Et on espère encore plus l'année prochaine. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. Merci.